Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, considérant que l'entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial prévoyant la création du parc Fourion partageait les responsabilités de la réalisation du projet de la façon suivante. Le Québec s'engageait à remettre les terrains requis, libres de tout droit, au gouvernement fédéral et ce dernier s'engagé, une fois le territoire vidé de ses habitants, à en aménager un parc national. Je pense qu'il faut peut-être questionner les gens qui ont été dénommagés, si ça a été fait à juste valeur. C'est important ça aussi. Les gens de la première génération, peut-être vous avancez, je vais vous donner vos passes tranquillement. Vous pourrez suivre madame et monter tranquillement dans les tribunes. Considérant que le gouvernement du Québec procéda en 1970 à une expropriation massive du territoire, entraînant l'expulsion forcée de quelques 225 familles et la prise de possession additionnelle de quelques 1500 terres ou parties de terre. Ça a été assez difficile parce qu'il a fallu s'en aller, se déraciner, puis moi, c'était vraiment recommencé aujourd'hui parce qu'on a changé. On a resté quand même à la rivière Oralor, mais on a déménagé en haut-palant, ce qu'il y a fallu. Considérant que le Québec, par ses élus, doit tirer les leçons qui s'imposent de cette déplorable histoire, qu'il doit participer à une honorable réconciliation avec les expropriés et leurs descendants et qu'il doit rassurer la population du Québec sur sa volonté de ne pas répéter une telle erreur dans l'avenir. Vous attendez quoi d'une journée comme celle-là? Pas tant chose. J'ai sûre qu'un petit peu d'excuses, ça m'a toujours un petit bon moment. Au moins, ils reconnaissent qu'ils ont eu des erreurs. Il est résolu que l'Assemblée nationale présente ses excuses officielles aux personnes expropriées du parc Forillon pour l'expropriation abusive dont elles ont été victimes et que le président de l'Assemblée nationale fasse parvenir aux représentants des personnes expropriées de leurs descendants une copie officielle du journal des débats faisant état de l'adoption de la présente motion. On a fait en sorte d'abord de sensibiliser l'Assemblée nationale, sensibiliser mon gouvernement au fait que c'était important pour la région, qu'il y avait des vraiment beaucoup de demandes, et ensuite faire en sorte surtout qu'on ait un moment d'histoire et de souvenirs, de mémoires. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Je trouve ça que c'était émouvant, mais c'est bon aussi d'aller toucher l'être dans ce qui vit, du profond du squilet, parce que c'est là que les émotions se dorment, et puis je pense qu'il faut soigner ça, il faut les guérir.